un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise et catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire « pauvreté », le PNUD, en réalité, n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là sont partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement ? Parce que qui a appauvri l'Afrique ? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Dans un effort pour maintenir l'ordre, les responsables ont brusquement coupé le micro de l'orateur sénégalais, provoquant l'indignation et encore plus de chaos parmi les membres. Ces remarques pointues et ses arguments incisifs ont touché une corde sensible, résonnant auprès de nombreux membres de l'Assemblée. Vous suivez. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvris l'Afrique. C'est une insulte. Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvris l'Afrique ? Oui, mais c'est la manière de présenter. C'est la manière de présenter. Au fur et à mesure de la dispute, la situation est devenue de plus en plus instable. Les projecteurs se sont tournés vers l'orateur sénégalais, qui semblait présenter un argument convaincant sur les causes profondes de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. C'est une histoire avant le droit des chefs d'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi, quelqu'un que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous ne nous avez à dire. Vous êtes tous les contrôlés. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État. Je ne suis pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État. N'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez tout le droit. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas le droit. Je ne suis pas le droit. Vous ne pouvez pas vous adresser aux chefs d'État. N'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Sous-titrage ST' 501 ...